Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour, c'était un jour magnifique, pourquoi ? Parce que Rajouna t'es en train de jouer de la musique ? Il est 7h du matin ! Moi je me suis réveillée pour 6h ! Raj, tu t'es réveillée tôt toi ? A peu près pour 6h non ? Ouais, on a un peu le même rythme Et là j'allais faire des échasses toi-même tu sais ? Raj, tu vas faire du sport ? Non Tu fermes notre chaîne de sport là ? Et si C'est fini ? Et ben je suis trop déçue Et qu'est-ce que je veux dire ? Ma caméra est en train de mourir Heureusement que j'ai acheté la nouvelle Parce que ma vie aurait été un peu difficile L'écran en fait il commence à ne plus marcher Quand il marchera plus, ça sera vraiment la merde Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah oeuf Bon j'ai changé d'avis, j'ai plus envie de faire des échasses là ce matin Mais c'est sale ici J'ai envie de nettoyer Et j'ai envie de nettoyer ma maison un petit peu et de travailler Et de travailler C'est ce que j'ai déficit d'un coup Qu'il y a trop Une planète C'est ce que j'ai déficit d'un coup Il apprend Un peu d'un coup un peu plus 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 ça va Rach ? bon j'ai fini mon ménage, j'ai passé toute la matinée, quelle heure il est ? 10h43 bon ben depuis 8h, oh ça va, il fait 3h des fois je me réveille comme ça je suis folle, j'ai besoin de nettoyer tout mon environnement sinon je suis pas bien et là maintenant je vais refaire la douche et après vraiment ma journée pourra commencer ah oui et je vais refaire des crêpes aussi pour pouvoir manger alors en cette journée classique de confinement Sandra est toujours avec ses plantes pour réparer ses mains abîmées le voisin ici nous met de la bonne musique et là on a Rajouné qui fait son petit sport tranquille il est fort rage ouaaaah 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 je vais faire des pancakes pour fêter ça d'accord ? bon je vais faire des pancakes j'ai mis un peu au hasard les trucs j'ai mis la même chose que si je faisais des crêpes sauf que je vais mettre moins de liquide et j'ai mis plein de picarbonate pour que ça gonfle un peu et en fait pour le liquide je voulais mettre de l'eau mais en fait j'ai du lait d'amande de la dernière fois et alors je me pose la question sur vous deux jours elle est toujours bonne mais je pense que oui hein je trouve que ça fonctionne regardez la pierre du calendrier la quoi ? la pierre la pierre ? la pierre ? comment ça s'appelle ? vous... comment ça s'appelle ? ça ? une main ? un avant-bras ? pierre la pierre ? un plus gros pied c'est un peu comme ma pierre la pierre du calendrier Mushroom je sais pas si ça ressemble vraiment à une pancake mais ça fait plaisir lui, carrément, elle ressemble à une crêpe selber ça commence à ressembler à du pancake, tout ça, ça fait plaisir je vais venir Raj y'a tes pancakes qui sont prêts et franchement ils ont une bonne gueule Quoi ? ça passe non tu viens de dire que c'était très bon les pancakes ça passe non dis la vérité avec beaucoup beaucoup de miel ça passe mais non c'est pas vrai, je jure sur ma vie qu'ils viennent de dire l'inverse que c'était vraiment bon allez dis la vérité, ça il te fait avec beaucoup d'amour non, on est très bon quand même beaucoup de miel il est horrible tu es déjà expérimenté ? après après comment tu as fait la pâte comme ça ? c'est hyper doux ouais, elle est douce hein elle est remplie d'amour et de farine et de lait d'amande je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit oui mais les gens n'ont pas utilisé cette parole quotidien la perplexité qui ont utilisé ça ? personne n'a utilisé ça désolé c'est une culture très correcte qui ? brésilienne ou francese ? je vais, je vais une culture une culture elle n'est pas perplexité ? c'est bizarre c'est une culture facile oui ou non prêt c'est juste oui ou non pour nous les français il n'y a pas de peut-être je sais pas machin, machin, ça n'existe pas pour nous maintenant je veux savoir si vous aimez c'est bon c'est bon non, je n'en ai pas d'accord parce que vous n'avez pas dit très 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 bon je me manque d'elle parce qu'en fait désolé, maintenant je suis française tu mets beaucoup d'eau tu es fou je parle beaucoup je mange beaucoup je suis beaucoup pourquoi tu ouvres ta bouche de brusque ? pourquoi tu ouvres ta bouche de sorcière ? parce que j'ai regardé le ciel à l'instant j'ai dit Sandra il va pleuvoir elle m'a dit non et à l'instant j'ai dit il m'a pleuvoir olé amigo, j'ai une chose pour toi tu peux subir ? non ? non ? je vais te donner une chose pour toi, ok ? c'est besoin de te dire pourquoi ta bouche de sorcière c'est besoin de te explique oui parce qu'en fait sorcière quelle est la parole de la vérité ? bruche le mot sorcière ça se dit bruche et moi je sais pas pourquoi je disais tout le temps bruche et Sandra pensait que je parlais d'autre chose donc elle a gardé le mot bruche et on s'est rendu compte au bout d'un an et quelques qu'on parlait de la même chose mais pas de la même manière et qu'on avait inventé un mot donc bruche c'est devenu le mot qui veut dire sorcière et elle c'est une bruche et Leandro l'appelle la bruche ou Leandro chama à vous c'est un peu de bruche mais c'est un mot qui n'existe pas mais c'est un mot qui n'existe pas mais c'est bizarre parce que je suis pas en mode de démotivation pourtant en gros je me suis réveillée super tôt j'ai nettoyé toute la maison c'est ça maintenant j'ai nettoyé toute la maison nettoyer 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 ok je me suis levée à 6h du matin j'ai commencé à nettoyer vers 7h et j'ai nettoyé pendant 2h pendant les heures et j'étais trop motivée en mode putain aujourd'hui je vais faire des vidéos je vais travailler et finalement j'ai passé ma journée sur le téléphone qu'est ce que j'ai fait ? j'ai fait des trucs de travail tu vois c'est pas ce que je voulais faire et aussi j'ai beaucoup discuté avec Raj et aussi j'ai beaucoup discuté avec Leandro et je me suis un peu permis de faire rien j'ai beaucoup discuté avec Sandra on a cuisiné et du coup j'ai pas travaillé je culpabilisais un peu de ne pas travailler parce que tu sais que moi si je travaille pas je culpabilise toujours mais en même temps je suis quand même contente de m'être offert un peu ce jour de repos j'ai pas fait de sport donc aujourd'hui j'ai pas fait des chasses et c'est à la fois agréable, à la fois culpabilisant par exemple normalement je poste 2 vidéos par jour et là j'en ai posté qu'une normalement je poste une vidéo en plus sur insta mais j'en ai pas posté bon peut-être je vais le faire après cette vidéo peut-être ça va m'en tivin mais j'ai la sensation pour autant d'avoir bien avancé parce qu'avec Raj on discutait beaucoup de mon projet tu sais mon site sur le bonheur qui peut-être va sortir dans quelques jours et en fait la discussion qu'on a eu même si c'était une discussion de rien en fait on discutait, on revassait, on volait on faisait des blagues après on discutait et ben ça m'a fait pas mal avancer dans l'idée dans ce que je voulais faire et je trouve ça vachement cool ces moments en fait qui paraissent des moments de rien mais qui sont des moments où en vrai dans ta tête s'organisent des trucs tu me diras si t'as ça de temps avant toi aussi genre des moments où tu revasses où tu fais un peu rien tu vois mais en vrai tu règles un peu des problèmes qui étaient dans ta tête c'est comme si tu faisais un peu le ménage dans ta tête et au lieu de t'occuper et d'occuper ton cerveau avec autre chose et ben voilà tu remets en place des trucs donc je suis un peu entre ces deux trucs je suis contente d'avoir passé ma journée avec les gens que j'aime avoir discuté avec eux Raj Sandra pour les gens de la maison Leandro Demoureux et plein de gens sur instagram tout ça tout ça et en même temps je me dis ah j'ai pas trop voilà, tu me dis d'accord c'est à toi la même chose bref qu'est ce qu'il y a à se passer pour la journée ? la fin de la journée puisqu'il est 7h ma voisine en bas c'est son anniversaire je sais c'est la voisine gentille qui me fait tout le temps du manger et tout donc Raj je vais essayer de faire un gâteau d'anniversaire pour elle alors pas un gâteau d'anniversaire, un dessert indien je vais essayer de te filmer des petits bouts du dessert et après je t'amènerai l'anniversaire avec nous d'accord et là maintenant je vais essayer de me mettre dans mon ordinateur c'est ultra rare que je me mette pas dans mon ordinateur pendant toute la journée mais en même temps aujourd'hui j'ai une idée j'ai organisé un truc aussi dans ma tête qui était important c'est qu'en fait je vais organiser des voyages féminité-sororité donc les voyages de femmes mais des voyages extra que pour les femmes qui ont déjà participé à mes voyages et l'idée c'est qu'en fait on va faire des activités en dehors de Rio c'est à dire que les voyages de femmes ils sont à Rio avec plein d'activités en lien avec Rio et ces filles ont déjà fait ça donc en fait mon idée c'est de les amener dans les villes aux alentours et même à l'intérieur du Brésil et du coup aujourd'hui j'étais un peu dans ma tête mais j'étais en train de tout 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 organiser et là c'est à peu près, je sais à peu près où je vais, comment je vais, machin machin et donc c'est plutôt bien voilà ma journée d'aujourd'hui c'est un peu dur les journées molles comme ça mais c'est bien c'est nécessaire je pense je pensais que c'était une journée molle parce qu'il a fait très chaud ce matin et après toute la journée c'était un peu en mode tu sais quand il fait lourd, il fait très très lourd et c'était un peu comme ça et aussi ce qui s'est passé c'est que en ce moment je publie mes vlogs et je publie mes vlogs du quotidien donc tu me vois faire vraiment ce que je fais et être comme je suis dans ma vie mais comme toutes mes vidéos depuis 6 ans et il fait chaud au Brésil donc je passe ma vie en body ou en maillot d'oeuf et j'ai quelques meufs qui sont venues sur mes commentaires pour critiquer le fait que j'étais en maillot, que j'étais souvent moitié à poil et pour suggérer le fait que j'étais plus en accord avec mes valeurs ou que j'étais limite schizophrène parce que je prônais certaines valeurs et qu'en fait je faisais l'inverse en montrant mon corps dans mes vidéos et en fait j'ai essayé de leur faire comprendre aujourd'hui mais je ne pense pas y être arrivé donc à la fin je leur ai demandé d'arrêter de se faire du mal de regarder mes vidéos et je leur expliquais que c'était pas mon problème si elles avaient un rapport biaisé sur le corps des femmes mais j'essayais de leur expliquer qu'en fait il n'y avait aucun lien entre avoir des principes se respecter, être une bonne personne et être en bikini ça n'a pas de lien, ça peut pas se lier, ça peut pas se connecter et ça c'est important que les meufs le comprennent et c'est surtout important je crois que les meufs comprennent c'est un gros travail qu'il y a à faire encore et je vais y participer, crois moi ça peut motiver les meufs qui n'aiment pas ce que je fais il y a un gros travail à faire auprès des femmes pour qu'elles arrêtent de juger les autres femmes, qu'elles arrêtent d'avoir des préjugés sur elles qu'elles arrêtent de regarder le monde avec ce regard un petit peu biaisé et que si jamais elles ont leur propre échelle de valeur, leur propre principe, leur propre manière de voir le monde, de voir leur corps, de voir leur intimité et bien qu'elles n'essayent pas de l'imposer à d'autres femmes le féminisme c'est pour moi, dans ma vision du féminisme et je ferai des vidéos sur le sujet le féminisme c'est accepter que toutes les femmes soient différentes et aient un féminisme différent et aient un rapport à leur corps différent. On peut être ultra pudique, voilé de la tête aux pieds et être ultra féministe comme être à poil H24, être prostitué, travailler dans le monde du sexe, faire des vidéos sur youtube où on nous voit à moitié à poil et être ultra féministe. Il n'y a pas d'un féminisme qui exclue un autre féminisme et ça, ça n'existe pas, mis à part peut-être dans votre regard pour celles qui le pensent qui pourraient éventuellement être un peu étriquées et peut-être qu'il serait temps d'ouvrir un petit peu ce regard sur le monde, sur les femmes et sur le féminisme peut-être d'accepter que sa vérité ne soit pas la vérité des autres et peut-être accepter que nos échelles de valeur ne soient pas les mêmes échelles de valeur que les autres et ce serait bien peut-être de comprendre qu'entre femmes, il serait temps de se battre ensemble et non pas de se battre les unes contre les autres de s'aider, de se soutenir, de s'aimer, de se valoriser, de ne pas se juger entre nous, d'être bienveillante et je peux vous jurer, j'ai l'impression de faire une vidéo à part dans mon vlog je peux vous jurer que je vais oeuvrer encore plus dans mes vidéos, dans mes posts instagram, dans mes stories dans les voyages que je veux organiser avec les femmes, dans les livres que je vais écrire à faire en sorte que les femmes soient de plus en plus dans la sororité et dans l'amour des autres femmes et dans le non jugement, je vais travailler dur à ça, peut-être que ce sera un combat d'une vie ou peut-être que dans un autre je changerai de combat mais en tout cas je vais mettre beaucoup d'énergie, beaucoup beaucoup d'énergie à ça voilà, c'est ce que je pensais là maintenant tout de suite ça aurait pu être l'occasion de faire une vidéo mais je te ferai des vidéos sur ma vision du féminisme et sur la sororité et je t'écrirai un livre sur le sujet donc on aura plein d'occasions d'en parler quoi qu'il en soit je vais mettre le au travail je te prépare je te prépare mon site sur le bonheur et ça va être vraiment chouette on dirait la fin d'une vidéo c'est pas la fin de la vidéo je te fais des bisous, à tout à l'heure et je te continue cette journée, d'accord? vous êtes en train de cuisiner? j'ai appris sa recette délicieuse tu peux nous expliquer ce que tu fais? un mix entre les nannes et les goulabs jamou qui est importé maison en gros c'est de la farine de l'eau avec un intérieur créfé en pâte avec un intérieur des petites castagnes des noirs et voilà, après je vais faire un petit peu caraméliser du sirop d'herbe ouais et ensuite je vais mettre dans du sirop d'herbe plus de cardamone et ensuite du chai là bas on a de la cardamone à la maison? non mais on a du chai et dedans il y avait des cardamones j'utilise ça magnifique, on a du chai à la maison? et c'est un vrai? on va pouvoir en faire? il faut du lait enfin pour moi il faut du lait oui il faut du lait et du lait d'amande ça marche? non non, l'amande ça prend beaucoup d'accord merci Radj Sandra, tu vas savoir le faire? c'est facile ou non? c'est facile j'aime 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 il faut du lait j'aime j'aime Sous-titrage Société Radio-Canada